Je vais vous parler aujourd'hui de la rémunération de l'avocat, de son honoraire, et donc savoir combien coûte un avocat. Alors, naturellement, ça devrait vous intéresser, en tout cas, si vous avez affaire à des avocats. Dans ce cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, vous mettez un « j'aime » au bas de la présente vidéo. Combien coûte un avocat ? Vous me laisse poser plutôt la question de savoir combien il rapporte, puisque chaque fois qu'il va intervenir, c'est pour optimiser votre situation. Soit pour récupérer de l'argent, soit pour vous en faire économiser. Donc, c'est essentiel. En réalité, quand vous allez voir un avocat, ça va vous faire gagner de l'argent, soyez-en persuadés. Ceci dit, je ne veux pas suivre le débat. Pour savoir combien coûte l'avocat, comme on ne vend pas une boîte de petits pois ou de sardines, comme c'est une prestation intellectuelle, il est évident qu'un certain nombre de paramètres viennent expliquer cette rémunération. Alors, c'est cela qu'il faut voir dans un premier temps, avant d'essayer de voir des exemples quand même très concrets, pour que vous ayez une idée. Ce que comprend l'honoraire de l'avocat, c'est, je dirais, trois paramètres. Premièrement, l'expertise de celui-ci. Deuxièmement, le temps qu'il va mobiliser sur votre cas. Et troisième élément, les frais de structure de son cabinet. Alors, très rapidement, sur le premier élément, qu'est-ce qu'on appelle l'expertise ? C'est à la fois la spécialité de l'avocat qui se fait payer, ça peut être son expérience, évidemment, voire sa renommée. Sur le temps mobilisé, c'est évidemment le temps qui va consacrer à votre dossier, qui peut être plus ou moins technique, et qui dépend aussi, d'ailleurs, de la spécialité. Parce que, si vous êtes spécialisé dans un domaine, vous allez aller plus vite, parce que la répétition des cas fait qu'on gagne du temps. Et enfin, il y a les frais de structure, qui sont inhérents à la structure. Les gros cabinets ont beaucoup de frais, ceux qui sont moins gros, en ont moins, théoriquement, mais ils peuvent avoir du personnel aussi. Voilà, tout ça rentre dans, évidemment, l'honoraire de l'avocat. Mais quels sont les types de pratiques, en fait ? Vous avez plusieurs façons de procéder. Vous avez soit l'honoraire forfaitisé, soit l'honoraire au temps passé, soit, et c'est d'ailleurs parfois complémentaire, l'intéressement au résultat, d'une certaine manière. Et parfois, il y a même un honoraire à un acte précis, rédaction de statut, ses temps, etc. Alors, le forfait, finalement, le forfait, c'est toujours une idée qui reprend un peu l'idée du temps passé. Et vous avez, vous, là, un rôle actif à jouer si vous voulez faire baisser les coûts de l'avocat. Par exemple, vous arrivez avec un énorme dossier. Parfois, ça m'est arrivé, très souvent d'ailleurs, que des gens arrivent avec des valises de dossier, avec des valises de pièces. Mais il faut bien vous douter que si c'est l'avocat qui doit examiner toutes ces pièces, il faut d'abord qu'il les lise. Ensuite, il va falloir qu'il les trie. Et ça, ça peut prendre un temps phénoménal. Donc, il est évident que vous avez aussi votre part à avoir. Si vous avez déjà fait un tri des pièces essentielles, vous gagnez du temps. Gagnant du temps, vous gagnez finalement de l'argent, d'une certaine manière. Donc ça, c'est très important de savoir qu'on peut intervenir. Parce que même dans le cadre d'un forfait, quand on forfaitise, on forfaitise quoi ? On forfaitise finalement toujours, sur la base d'un coût horaire, un temps de travail. Parce que c'est comme ça qu'on mesure notre travail. Moi, je vais passer 15 heures, 12 heures, enfin, on imagine, en tout cas, on prévoit. Et on peut forfaitiser en disant, écoutez, moi, je passerai 15 heures sur votre dossier. On forfaitise à 15 heures. Si c'est plus, c'est tant pis pour moi. Si c'est moins, ça fait partie du jeu. Comme on ne peut pas savoir exactement, on forfaitise. Donc ça, c'est un principe. Ou alors, on le fait au temps passé, vraiment réalisé. Bon, c'est aussi un choix. Et puis, il y a l'honoraire de résultat qui ne peut pas se concevoir seul. Il y a toujours un honoraire provisionnel dont je viens de vous parler. Et puis, il y a un honoraire de résultat qui est effectivement, tout simplement, un intéressement sur les sommes qu'on a pu vous obtenir. Ce qui est très important, c'est que tout ça doit être prévu à l'avance dans le cadre d'une convention d'honoraire qui doit être signée dès le départ avec votre avantage. Alors maintenant, pour avoir des idées concrètes, précises, la meilleure façon de le faire, c'est de prendre mon exemple, entre guillemets. Ce n'est pas un exemple en soi, mais ça peut vous donner des idées et des références. Moi, je suis habitué quand même aux procédures, en tout cas devant un prud'homme, et je sais que grosso modo, quel que soit le dossier, on ne peut pas y passer moins de 15 heures. 15 heures qui s'étalent sur une année, parce que du jour où on commence la procédure au jour où on la finit, c'est souvent 9 mois, 10 mois, 12 mois, parfois plus. Mais pour la procédure de première instance, on pourrait forfaitiser justement à à peu près 15 heures de temps de travail. Effectif entre les consultations, la rédaction des écritures, la réponse aux écrits. Donc sur la base d'un tarif horaire qui est, j'allais dire là aussi, en globalisant, se situe entre 200 et 250 euros pour un spécialiste, vous voyez que vous en avez pour 3 000, 3 500 euros, parfois 4 000 euros hors taxe pour l'honoraire de base, plus un honoraire de résultat, qui pour moi est de 10%, mais qui parfois peut-être entre 5 et 20% en fonction des montants à espérer. Donc voilà un ordre d'idées. Si c'est une procédure devant le tribunal de grande instance ou au tribunal de commerce, ça peut être différent. Le tribunal de grande instance, c'est des procédures très lourdes, très écrites, très longues. Donc parfois c'est difficile de dire un temps et de tarifer par rapport à un temps passé. Mais grosso modo, c'est pour ça que la référence au temps passé, le coût horaire, est quelque chose d'assez efficace. Donc ça, c'est des procédures. Il faut voir que vous allez vous y retrouver très vite, parce que d'abord, si vous gagnez, une partie de ces honoraires sont remboursées ou payées par l'adversaire. Et ensuite, si vous n'avez pas eu d'avocat ou si vous préférez le faire seul, vous allez parfois avoir des résultats qui seront bien inférieurs. Et donc, quelque part, le gain que vous a fait avoir l'avocat, vous le récupérez dans ces honoraires. Ou plus exactement, c'est l'inverse. C'est les honoraires que vous allez récupérer dans le gain qu'il vous a apporté. Donc, dans tous les cas, ce n'est jamais une mauvaise opération. Et ce qu'il faut toujours penser, c'est combien ça va me coûter peut-être, mais surtout combien ça peut me rapporter. Et pour conclure, j'allais dire, n'oubliez jamais que plus vous anticipez, plus vous économiserez, finalement, parce que si vous prenez le problème à la base, et très tôt, ça vous coûtera beaucoup, beaucoup moins cher, de toute façon. Donc ça, c'est une habitude à prendre. Pas tout à fait dans les mœurs de nos jours, mais il faut l'apprendre, parce qu'aller voir son avocat en amont, c'est déjà faire des économies. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada